La réunion de la dernière chance entre l'état fédéral et les régions concernées n'a rien donné ce matin. Reconstitution du quintuple infanticide de Nivelle, pas d'élément neuf selon le parquet, mais la reconstitution a tout de même permis de confirmer que les faits se sont passés en moins d'une heure. Loin du fantasme des petits hommes verts, l'observation de ces chercheurs suisses, ils ont découvert une planète qui ressemble à la nôtre, elle pourrait abriter une vie extraterrestre. Elle se trouve à plus de 20 années-lumière de la Terre. La flèche Wallonne, l'une des grandes classiques de la saison avant Liège-Bastogne-Liège, 202 kilomètres entre Charleroi et Huy, l'Italien David Erebelline s'est imposé clairement à l'arrivée. Bonsoir, il pèse 6 800 000 voix, François Bayrou, arrivé troisième au premier tour des élections présidentielles françaises le week-end dernier, n'a pas donné de consigne de vote à ses électeurs, il se refuse à choisir un camp. Il a toutefois eu des mots très durs pour Nicolas Sarkozy et il a accepté le débat avec Ségolène Royal. Corinne Portier. Depuis trois jours, alors que la France ne parlait que de lui, François Bayrou restait invisible, ne répondant ni au clin d'œil de Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, ni au message qu'il laissait sur son portable alléché par ses 7 millions d'électeurs. Mais lui savourait trop heureux d'être ainsi courtisé depuis dimanche 20h. Moi qui, à 19h59, étais infréquentable, je suis devenu immensément séduisant, ou agréable, ou sympathique. Et comme c'est bon d'avoir de nouveaux amis, il veut faire durer le plaisir jusqu'au deuxième tour, n'excluant pas de donner une consigne de vote si des changements importants se produisaient sans préciser lesquels. En revanche, il dit pourquoi pour l'instant il ne votera pour aucun des candidats recalés pour des raisons différentes. Nicolas Sarkozy, par sa proximité avec les milieux de taffaires et les puissances médiatiques, par son goût de l'intimidation et de la menace, va concentrer les pouvoirs comme jamais ils ne l'ont été. Ségolène Royal, elle paraît plus attentive à l'égard du tissu social, mais son programme, multipliant les interventions de l'Etat. Ce programme va exactement à l'encontre des orientations nécessaires pour rendre à notre pays et à son économie leur créativité et leur équilibre. Mais François Bayrou, tant attendu depuis 72h, ne peut se limiter à ce non-choix. Il annonce donc la création d'un nouveau parti, le Parti démocrate, ouvert loin vers le centre-gauche et accepte de débattre publiquement avec Ségolène Royal. C'est elle qui l'a proposée pour montrer à l'électorat centriste leur convergence. L'atmosphère est étonnamment détendue. Une partie de la presse semble conquise par la manière dont François Bayrou s'est tiré d'affaires, ne lâchant rien de son magot électoral, malgré les pièges tendus depuis dimanche. On se doutait que François Bayrou n'apporterait pas ses voix sur un plateau à l'un des candidats en lice. En les renvoyant dos à dos, il conserve ses chances d'incarner un véritable centre. Il a cependant réservé ses plus virulentes attaques à Nicolas Sarkozy. Alors faut-il décoder son message comme une consigne de vote déguisé ? L'analyse de Corinne Portier à Paris. Ce soir, on peut dire que dans ce non-choix, François Bayrou a en fait clairement désigné un adversaire, Nicolas Sarkozy. En estimant douteuse sa personnalité mais aussi ses méthodes, il a affirmé que son élection pourrait aggraver le déficit démocratique dont souffre déjà la France. Pareil pour l'équilibre social qu'il mettrait en danger puisqu'il favorise systématiquement les riches, selon François Bayrou. Bref, n'en jetez plus, Nicolas Sarkozy serait dangereux pour la France. Quant à Ségolène Royal, c'est son programme qui ne lui plaît pas mais elle pourrait en changer, par exemple en réduisant la part de l'État dans la relance de l'économie. On peut imaginer que cela pourrait provoquer un casus belli à l'intérieur du Parti Socialiste et peut-être son explosion. C'est sans doute cela que cherche François Bayrou, tenter d'attirer la frange la plus sociale-démocrate du Parti Socialiste, celle qui est derrière Michel Rocard mais aussi Dominique Strauss-Kahn, pour les agglomérer à son nouveau grand parti, le Parti Démocrate. Il tente l'affaire, c'est finement joué mais rien ne dit qu'il y arrivera. C'était leur dernière chance de s'en sortir. L'État fédéral et les gouvernements bruxellois et flamands ont tenté une ultime concertation sur le dossier épineux du survol de la capitale. Mais ils n'ont pas pu trouver un accord ce matin. Résultat, le Premier ministre estime désormais qu'il faut remettre ce dossier entre les mains exclusives du gouvernement fédéral. Hubert Mestré. Au comité de concertation ce matin, malgré de nouvelles propositions flamandes, une fois de plus, c'est le blocage. Là, à un mois des élections, nous faire une proposition qu'ils savent très bien qu'il sera refusée parce qu'elle ne tient absolument pas compte des demandes bruxelloises, c'est presque de la provocation. Cette fois, le Premier ministre jette l'éponge. Désormais, il ne voit d'autre solution que de refédéraliser les compétences concernant les normes de bruit pour débloquer le dossier. Pour la conclusion que j'ai tirée ce matin dans la comité de concertation, c'est qu'il faut refédéraliser toutes ces compétences parce que c'est impossible, après le blocage qui existe depuis déjà des années entre la région bruxelloise d'une part et la région flamande d'autre part, de trouver une solution entre ces deux régions. La proposition n'est pas nouvelle. Côté bruxellois, elle est accueillie très fraîchement. Ça ne signifie rien parce que le vrai problème, c'est de se mettre d'accord sur la répartition des vols. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il doit dire quelque chose. Il doit dire qu'il a une idée. Il parle de la refédéralisation des normes. Mais il faudra quand même se mettre d'accord sur, d'abord, le type de normes. Il faudra se mettre d'accord sur le plan de répartition des vols parce que le gouvernement fédéral sera toujours composé de francophones et de néerlandophones. Et côté flamand, pas beaucoup plus d'enthousiasme. C'est un peu facile de la part du Premier ministre de dire, bon, on ne s'en sort pas et nous allons refédéraliser alors qu'il avait la possibilité de le dire depuis 4 ans. Mais je pense que refédéraliser n'est pas la solution. Reste à espérer que le survol de Bruxelles ne soit pas une monnaie d'échange lors des négociations institutionnelles. Et toujours au sujet du survol de Bruxelles, vous le savez, une récente décision de justice a donné raison aux riverains. A partir du 9 mai, ils pourront réclamer des astreintes pour chaque dépassement des normes de bruit. A 5 000 euros par vol, cela peut très vite atteindre des sommets que le ministre fédéral de la mobilité, Renat Landoy, n'est pas prêt d'accepter. Il l'a redit aujourd'hui. Thomas Gadisseux. Au ministère de la mobilité, on compte les jours et surtout les sommes qu'il faudra payer. En effet, à partir du 9 mai, l'association de riverains Bruxelles Air Libre pourrait exiger des astreintes en cas de dépassement des normes de bruit lors du survol de la capitale. 5 000 euros par vol, ce qui pourrait s'élever à quelques 100 000 euros par jour. Impossible selon le ministre. Première chose, je vais regarder s'il y a des moyens d'éviter. S'il n'y a pas de moyens, je dois expliquer aux juges de saisie qu'on ne peut pas être obligé à le faire l'impossible. Donc vous ne payerez pas les astreintes ? Moi, j'évite les astreintes. Éviter tout en respectant la justice, le ministre ne le dira pas, mais il est loin de mettre la main au portefeuille. Les riverains, eux, comptent bien faire constater chaque infraction. Pour chaque infraction, nous avons le droit de réclamer des astreintes. Et encore une fois, notre but n'est pas d'engranger de l'argent, ça ne nous intéresse pas. Notre but est de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors maintenant, on entend bouger des choses, on va diminuer les vols de nuit, on va étendre la nuit à 7 heures. Ça fait des années qu'on demande ce genre de choses, ça fait des années que ça ne bouge pas. Vous êtes au balcon et la maison brûle et vous laissez la maison se consumer ? Non, je ne suis pas au balcon ou quoi que ce soit, mais vous avez raison, la maison, la Belgique brûle un petit peu et il faut être ensemble pour éviter que ça brûle tout à fait. Or, lors de ce bras zéro électoral, chaque parti campe pour l'instant sur ses positions, comme il est de coutume en Belgique, lors de chaque conflit communautaire. Dernière ligne droite aujourd'hui pour le Parlement qui sera bientôt dissous. Il y a urgence, la dissolution des chambres doit se faire 40 jours avant la date des élections. Résultat, beaucoup de travail pour les députés. Ils ont commencé aujourd'hui par adopter majorité contre opposition le projet de loi programme qui fixe une série de mesures en matière d'environnement notamment, mais aussi des mesures sociales. Jusque tard dans cette soirée, ils vont se pencher sur la liste des articles de la Constitution qui seront soumis à révision lors de la prochaine législature. Et nous retrouvons Alain Dremière au Parlement où les travaux sont toujours en cours. Bonsoir Alain, je le disais, il y a urgence, tout doit être achevé pour le 2 mai au plus tard. Cette course contre la montre ne nuit-t-elle pas au travail parlementaire ? Bon, écoutez, apparemment pas. Enfin bon, certains disent que oui, d'autres que non. Majorité contre opposition, c'est un classique. Mais vous l'avez dit, on l'a vu sur ces images, il y a eu beaucoup de travail cet après-midi pour une raison simple. Il y a une ambiance ici de fin de législature. Le 2 mai, vous l'avez dit, on ferme tout. Les chambres seront dissoutes pour voter 40 jours plus tard. Donc en effet, il y a une ambiance de travail intense, c'est très clair. Et puis ce soir Alain, je le disais il y a un instant, il faut voter cette liste des articles de la Constitution qui peuvent être soumis à révision. Est-ce qu'on peut attendre une surprise de dernière minute ? Écoutez, je me retourne. Pour l'instant, on n'est pas encore passé au vote ici à la Chambre. Mais a priori, ici à la Chambre, ce serait la liste de 2003 qui devrait être reprise. Alors pour expliquer les choses aux téléspectateurs, ça n'est pas simple. Il faut imaginer trois frères pour la révision de la Constitution. Trois frères qui doivent discuter de problèmes de famille assez difficiles. Alors ce qu'ils vont faire, c'est établir chacun leur liste de leur côté avant d'arriver à la table. Et une fois qu'ils sont à table, ils comparent leur liste, ils regardent quels sont les sujets qu'ils ont en commun. Et alors ils discutent uniquement de ces sujets. Et ici, c'est la même chose, la Chambre pour l'instant, le Sénat vendredi et le gouvernement ensuite vont établir leur liste. Et on ne discutera des articles de la Constitution. On ne discutera que des articles qui sont communs à l'exclusion de tous les autres. Et ça se passera évidemment après les élections. Parce que ce qu'on fait pour l'instant, ce n'est pas réviser la Constitution, mais simplement fixer ces articles. Merci pour ces précisions, Alain. Et puis, vu la proximité des élections, on découvre peu à peu toutes les listes que vont proposer les différents partis. Le CDH a présenté la sienne pour l'élection à la Chambre dans l'arrondissement de Bruxelles-Al-Wilvord. Sans surprise, elle sera emmenée par la présidente du parti, Joanne Milquet, suivie du ministre régional bruxellois, Benoît Serex. En troisième position, l'échevin Molenbekois, Ahmed Elkanous. Deux sénateurs et ex-sénateurs pour les premiers postes suppléants, Clotilde Nysens et Georges d'Allemagne. Un questionnaire réputé confidentiel suscite la polémique au sein de l'armée. 160 médiateurs militaires répartis dans les unités ont reçu une liste de questions qui soulèvent les réactions et l'étonnement des troupes. Le but de ce questionnaire, tenter de cibler les militaires qui ont un comportement extrémiste ou raciste. Aujourd'hui, les syndicats s'en prennent vivement au ministre de la Défense, Luciano Arcangeli. Ce questionnaire confidentiel le voici. Il a été renvoyé aux quelques 160 médiateurs militaires, les hommes de confiance de chaque unité, avec pour eux la mission de cibler les éventuels militaires qui auraient des comportements ou des idées extrémistes, racistes ou xénophobes. Les questions qu'on y lit sont d'ailleurs sans équivoque. Il y a-t-il eu dans les unités des incidents racistes ou xénophobes ? Il y a-t-il eu des incidents à caractère homophobe ou sexiste ? Quelle est l'opinion du personnel vis-à-vis de la monarchie ? A l'origine du questionnaire, l'arrestation en septembre 2006 de militaires casernés à Bourléopold. Ils sont impliqués dans un mouvement d'extrême droite. Du côté syndical, on estime que le ministre de la Défense a commis une erreur en demandant une telle enquête. D'abord un questionnaire, si on veut faire quelque chose comme ça, je crois qu'on doit le faire sur une base scientifique. Ça doit se faire par des gens qui sont formés là-dedans et pas par une chaîne de gens qu'on a par hasard dans l'armée. Maintenant, on ne va pas éviter ni l'extrême droite ni d'autres extrémistes dans l'armée parce qu'on a fait un questionnaire. Pour le ministre, le questionnaire a sa raison d'être et n'est pas une nouveauté. Elle avait d'ailleurs été lancée par son prédécesseur. Quant aux questions, franche et direct. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'un ministre du département de la Défense s'informe de ce qui se passe dans son département pour pouvoir suffisamment tôt tirer le signal d'alarme lorsque des groupes extrémistes s'y développent ou tout simplement lorsqu'il y a des comportements sexistes ou autre chose. Plus de la moitié des médiateurs militaires n'ont pas répondu à ce questionnaire. Quant aux réponses, elles sont évidemment classées secret défense. Michel Dardenne a interrompu une mission à l'étranger pour éteindre le feu avant la propagation de l'incendie. Cela concerne le dossier SOTEGEC. Pour rappel, ce dossier porte sur l'attribution de marchés immobiliers à Namur. Mais hier, nous vous parlions de ce nouveau témoignage qui met en cause le ministère de l'Equipement et des Transports, dont Michel Dardenne a la tutelle. Le ministre affirme que le seul contrat conclu sous sa responsabilité entre ce département et le bureau SOTEGEC n'a été entaché d'aucune irrégularité. Il a écourté une mission qu'il effectuait à l'étranger pour venir mettre les choses au point devant la presse. Michel Dardenne a réagi à la parution de cet article. On y évoque de possibles tricheries dans des marchés conclus entre SOTEGEC et le MET, le ministère de l'Equipement et des Transports, dont Michel Dardenne a la tutelle. Pour tenter de lever la suspicion, le ministre a immédiatement demandé au MET d'inventorier tous ses marchés avec SOTEGEC. Vous imaginez la recherche que j'ai demandé depuis mon entrée en fonction, c'est-à-dire en 2000. Le résultat de la recherche, c'est ce document. La trace d'un seul et unique contrat signé entre le MET et SOTEGEC sous la responsabilité de Michel Dardenne. Un petit marché d'infrastructures routières de 73 000 euros concluant toute l'égalité, assure le ministre. Trois offres ont été déposées. Elles ont fait l'objet d'un examen par un jury qui a pris décision le 3 du 10 2002. Octroyer donc ce marché à SOTEGEC. Pas de tricherie, affirme Michel Dardenne. Pour lui, cette affaire vise avant tout à lui nuire avant les élections. C'est d'ailleurs pour ça que ça sort comme ça et que c'est amplifié comme ça. L'approche des élections, voilà sans doute ce qui a poussé Michel Dardenne à réagir dans une telle urgence, car à ce stade, les autorités judiciaires ne l'ont pas mis en cause, soulignant même qu'elle ne dispose à ce jour d'aucun élément de suspicion à son encontre. Reconstitution, ce mercredi du quintuple infanticide de Nivelle. Geneviève Lhermitte a dû refaire les gestes qu'elle avait effectués le 28 février dernier, en début d'après-midi. Elle avait égorgé chacun de ses cinq enfants, âgés de 3 à 14 ans. Selon le parquet, la reconstitution n'a fait ressortir aucun élément neuf. Benjamin Adnet. Une voiture banalisée pénètre dans le périmètre de sécurité. Geneviève Lhermitte revient pour la première fois dans sa maison. C'est là, le 28 février dernier, que méthodiquement, elle a assassiné à l'arme blanche ses cinq enfants, âgés entre 3 et 14 ans. Ce matin, elle a reproduit devant les enquêteurs les gestes posés, ce jour-là. Elle a été coopérante, c'est-à-dire qu'elle a participé aux demandes diverses que le magistrat instructeur a formulées. Dès le début de l'enquête, Geneviève Lhermitte a reconnu les faits et expliqué leur déroulement aux enquêteurs. Les gestes qu'elle a posés ce matin correspondent presque à la lettre, au contenu de ses déclarations. Mais au-delà des faits en eux-mêmes, c'est la motivation de cette mère de famille, apparemment sans histoire, que cherchent à comprendre les enquêteurs. Il est évident que l'évolution du dossier, je dirais la vitesse de progression de la procédure, dépend essentiellement de cet élément qui est capital, surtout dans une affaire comme, je dirais, celle ici de ce quintuple assassinat, où effectivement, je dirais, le problème de l'explication sous-jacente du mobile, etc., bon, n'est toujours pas clarifié. La reconstitution des faits en eux-mêmes n'aura duré qu'une heure, une reconstitution qui s'est déroulée sans incident, malgré l'ambiance très pesante qui a enveloppé la rue durant toute la matinée. Dans le dossier du décès du jeune garçon de 8 ans retrouvé mort au pied des rochers de Fréir lundi après-midi, le père de l'enfant a été inculpé aujourd'hui d'homicide volontaire avec préméditation et placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction d'Inantais, Olivier Bonches. L'inculpé avait fait part de son intention de se suicider. Il est grièvement blessé et est actuellement hospitalisé. 250 travailleurs caroulots de la sidérurgie sont descendus dans les rues de Namur. Ils sont inquiets pour le secteur. Ils craignent que les normes environnementales menacent l'emploi. Ils veulent examiner les solutions pour permettre de concilier impératifs environnementaux et économiques. Les métallos ont rencontré le ministre de l'Environnement, Bruno Ludgen. Ils ont ensuite été reçus par le ministre de l'Économie, Jean-Claude Marcourt, pour aborder le volet économique de leurs revendications. Deux rencontres jugées positives et qui ont permis de dégager certaines pistes. Près de 200 étudiants des conservatoires de Liège et de Monts sont également manifestés aujourd'hui, mais devant le siège de la communauté française, eux, à Bruxelles. Les étudiants ont voulu ainsi protester contre l'avant-projet de décret de la ministre Marie-Dominique Simonnet. Un avant-projet, disent-ils, qui menace l'enseignement du théâtre et de la musique. Au cours d'une entrevue avec une délégation, Marie-Dominique Simonnet a proposé à moyen terme un renforcement de l'encadrement. Les étudiants ont pris acte et annoncé un délai de réflexion de 24 heures. 13 000 allers-retours entre Londres et New York. C'est ce que représentent les navettes des députés européens entre Bruxelles et Strasbourg chaque année. Pour le groupe des Verts qui s'est penché sur la question, ces navettes mensuelles entre la capitale de l'Europe et le Parlement alsacien engendrent des émissions de CO2 de 20 000 tonnes par an. Sylvie Ducanois. Entre Bruxelles et Strasbourg, le Parlement européen se fait la malle tous les mois. C'est une catastrophe pour le réchauffement de la planète. Le transfert du matériel nécessite 6 camions, mais il y a surtout 785 députés qui font le déplacement chaque mois, 2000 fonctionnaires et 1000 lobbyistes. Selon une étude présentée aujourd'hui par les Verts européens, l'existence de deux sièges parlementaires génère 20 000 tonnes de CO2, l'équivalent de 13 000 vols allers-retours entre Londres et New York. A l'heure actuelle, tout le monde parle de réduction de gaz à effet de serre, tout le monde parle des changements climatiques. Il faut maintenant balayer devant sa propre porte, il faut que le Parlement prenne ses responsabilités, qu'il parvienne à convaincre les chefs d'État et de gouvernement, à cesser de faire la politique de l'autruche, à prendre des décisions concernant un siège et non plus trois sièges. Car au-delà des déplacements, un seul siège, c'est un hémicycle de moins, 2650 bureaux et 50 salles de conférences supprimées, soit une réduction de 4000 tonnes de CO2, rien qu'en gaz et électricité. Mais pour les Verts, balayer devant sa porte, c'est aussi réduire le parc automobile du Parlement et de la Commission européenne. Et là, c'est clair, il faudra un très grand coup de balai. Nous vous en parlions hier, la situation dans le nord de l'Italie est particulièrement dramatique, il n'a plus plu depuis des semaines. Et le Pau, le grand fleuve qui irrigue le nord de la péninsule, a atteint un niveau particulièrement bas. Le gouvernement a mis sur pied un plan national pour économiser l'eau et l'état de crise pourrait être déclaré dès le 4 mai. Notre correspondante en Italie, Valérie Dupont, s'est rendue dans le nord pour mesurer l'ampleur de cette sécheresse. La terre de l'Emilia-Romagna, le cœur agricole de l'Italie. 300 000 hectares de champs sont fertilisés grâce aux eaux du Pau. Un long canal sortant du fleuve sert à des milliers d'agriculteurs et en ce mois d'avril, les fruits et les légumes survivent seulement grâce aux arrosages. 20 milliards de mètres cubes d'eau du Pau sont pompés chaque année. Les eaux du fleuve sont au plus bas, comme si l'on était en juillet. On est loin des hauteurs records de l'an 2000. Il y a 7 ans, le Pau a connu une des crues les plus importantes du siècle. Il est monté jusqu'à 14,70 mètres, c'est-à-dire 11 mètres de plus que le niveau d'aujourd'hui. Les pompes tournent encore à plein régime, mais si les eaux baissent encore, le système de pompage sera bloqué. On sera vraiment en difficulté si les eaux du fleuve baissent encore d'un mètre. Et si cela continue comme cela, on y sera dans quelques jours. Pour alimenter le Pau et sauver ces cultures, il faudrait un mois complet de précipitations sur le Tessin ou sur le Piémont. Alors l'Italie pense à un plan d'urgence pour épargner 400 millions de mètres cubes d'eau, car cette année, les précipitations ont diminué de 30%. Dernièrement, les phénomènes de sécheresse ont tendance à se concentrer au sud de l'arc alpin. Nous n'avons pas eu ici à nos latitudes de grandes crues, comme cela s'est par exemple produit les années précédentes dans la plaine du Danube. Marcher dans le lit du pot au mois d'avril, c'est du jamais vu. Si la sécheresse continue, ce n'est pas seulement l'agriculture qui souffrira, mais également l'industrie. Il y a également des risques de blackout électrique. Plus qu'un état de crise, c'est un plan général de gestion de l'eau dont l'Italie a besoin. Un plan pour mieux distribuer l'eau, un plan pour la respecter. Les Italiens sont les plus grands consommateurs d'Europe. 250 litres par jour et par habitant. A ce rythme, les agriculteurs du pot devront bientôt modifier leurs habitudes par manque d'eau. Quelle solution pour mettre fin aux luttes fratricides entre chiites et sunnites irakiens ? Les Américains envisagent d'adopter le même type de mesure que celle prise par Israël, ériger des murs entre les communautés. Mais les habitants de Bagdad ne sont pas d'accord. Michel Hélas. Les habitants de ce quartier sunnite de Bagdad, isolés au milieu de la zone chiite de la capitale irakienne, manifestent. Ils ne veulent pas d'un mur de 3,50 mètres de haut et de 5 km de long, faisant le tour de leur quartier pour le protéger des ministres chiites. Ils ont déjà obtenu un premier résultat. Après l'intervention du premier ministre, il n'y aura plus de mur mais du fil barbelé. Les habitants sunnites de ce quartier manifestent parce qu'ils ne veulent pas être cloîtrés, emprisonnés au sein même de leur ville. Pour eux, cette ségrégation ne ferait qu'aggraver les tensions entre les deux groupes, comme le pense aussi l'imam Moqtada Sadr, le leader radical chiite. Nous, le peuple d'Irak, défendrons le quartier d'Azamia et les autres quartiers que vous, les Américains, voulez séparer de nous. Nous serons main dans la main avec les sunnites pour manifester et protéger notre sainte terre. La volonté des Américains et de l'armée irakienne est d'empêcher les incursions des escadrons de la mort chiites et de coincer les insurgés sunnites qui se replient sur ce quartier avant de lancer leurs attaques. La construction de pareilles clôtures autour de cinq ou six quartiers de la ville est un élément essentiel de la nouvelle stratégie américaine. Celle-ci obtient des résultats mitigés. La violence entre chiites et sunnites fait deux fois moins de victimes, mais les attentats à la voiture piégée sont toujours aussi nombreux. Après avoir été exposé dans la gigantesque cathédrale du Christ Sauveur à Moscou, le corps de l'ancien président russe Boris Yeltsin a été inhumé aujourd'hui. L'enterrement s'est déroulé au cimetière de Novodevitchi dans la banlieue sud-ouest de Moscou en présence de plusieurs dignitaires étrangers. Parmi ceux-ci, deux anciens présidents américains, Bill Clinton et George Bush Senior. Michel Ucorna. Depuis hier soir, des centaines de personnes avaient défilé devant le cercueil ouvert pour rendre un dernier hommage à Boris Yeltsin. Le corps de celui qui a donné le coup de grâce à la Russie soviétique et fait passer le pays au capitalisme reposait dans un cercueil drapé des couleurs blanc, bleu et rouge de la Russie au centre de la gigantesque cathédrale du Christ Sauveur. Beaucoup de monde donc, mais pas la grande foule, c'est que bon nombre de Russes reprochent aux défunts d'avoir démantelé une grande puissance et d'avoir imposé un capitalisme ravageur qui n'a fait qu'augmenter les difficultés de la vie quotidienne, sans parler du chaos des guerres en Tchétchénie. Le cercueil posé sur un affût de canon et escorté par une garde d'honneur a quitté la cathédrale vers midi en direction du cimetière moscovite de Novo-Dievici. Signe du changement intervenu depuis la chute du communisme, Boris Yeltsin n'a pas été inhumé sur la place Rouge, comme l'ont été les précédents chefs du Kremlin. Le cortège funèbre, suivi par l'actuel président Vladimir Poutine et par les anciens présidents américains Bush Senior et Clinton, s'est arrêté quelques instants devant le Kremlin où Boris Yeltsin avait occupé ses fonctions pendant huit ans. Au cimetière, le drapeau russe, selon la tradition, a été remis à la veuve de l'ancien président. Aïna Yeltsin a longuement embrassé son époux avant que le cercueil ne descende en terre, salué par une salve d'honneur. Boris Yeltsin reposera aux côtés d'autres personnalités, Gogol, Eisenstein, Shostakovich ou encore Nikita Khrouchev. La visite d'Etat d'Albert et Paola en Lettonie s'est terminée cet après-midi. Le roi et la reine ont conclu leur périple par une malade sur une plage de la mer Baltique, à Liepaya, la troisième ville du pays. Un voyage de trois jours sans un écroche, un couple royal qui a paru en pleine forme en tout cas. Ce soir, Albert et Paola dintent à Bruxelles, prochain déplacement à l'étranger du roi à New York, au siège des Nations Unies, dans trois semaines. Cette découverte qui marque une étape importante dans la connaissance de l'espace. Pour la première fois, les chercheurs suisses ont découvert une planète de type terrestre capable d'abriter une vie extraterrestre. Cette exoplanète se trouve relativement proche de notre système solaire, même si dans l'espace, les distances restent énormes. Cette planète est éloignée de 20,5 années-lumière. Jocelyne Leroy. Ce rond rouge que l'on voit sur ces images, c'est une vieille étoile. Un soleil plus petit que le nôtre qui émet une lumière rouge. Les chercheurs ont découvert trois planètes qui orbitent autour de cette étoile, parmi elles, une planète qui ressemble à notre Terre. La plupart des planètes qui tournent autour d'autres soleils sont très difficiles à détecter. Et celles qu'on a pu détecter sont généralement de grandes planètes gazeuses. Et depuis quelque temps, on commence à pouvoir détecter des planètes rocheuses, comme la Terre. Et celle-ci, c'est la plus petite qu'on a trouvée, c'est-à-dire la planète qui s'approche le plus de la Terre. Sa masse, c'est à peu près 5 fois la masse de la Terre. Et sa taille, c'est 50% plus grande que la taille de la Terre. Cette planète tourne autour de son soleil en 13 jours. Elle se trouve à 20 années-lumière de notre Terre, soit 200 000 milliards de kilomètres. Pour la première fois, les chercheurs estiment qu'une exoplanète réunit les conditions pour développer la vie. Elle se trouve pas trop près de son étoile, donc il ne fait pas trop chaud, ni trop loin, il ne fait pas trop froid. Elle est justement dans ce qu'on appelle la zone habitable, c'est-à-dire que, disons qu'il fait une température sur la planète globalement entre 0 et 40 degrés, et donc l'eau liquide pourrait exister à la surface de la planète. C'est là, dans l'Observatoire spatial européen de la Silla au Chili, que les chercheurs suisses ont fait cette trouvaille, avec un petit télescope de 3,60 m de diamètre. Les grandes découvertes ne nécessitent pas toujours des instruments sophistiqués. Et puis, premier objectif atteint pour Alain Hubert et Dixi Dancercourt, le tandem d'explorateurs belges est arrivé au pôle Nord après 53 jours d'effort. Cap à présent sur le Groenland. François Lysenne a pu recueillir hier soir par les impressions d'Alain Hubert. Parti de Sibérie, il marche depuis le 1er mars, sur une terre hostile où l'horizon est toujours blanc et où, à cette époque de l'année, le soleil est toujours présent. Hier, en milieu de soirée, après 930 km et une journée difficile, Alain Hubert et Dixi Dancercourt ont atteint le pôle Nord, première étape de leur expédition. C'est impressionnant parce que dans des zones comme ça, on se trouve d'un côté et puis en face de vous, vous avez comme une plaque qui est peut-être grande comme la Belgique qui avance comme ça de l'est vers l'ouest devant vous. Et donc, chariant des blocs, de l'eau, c'est très difficile de décrire sur mon plan, mais c'est comme ça. Depuis plusieurs jours, les deux explorateurs avancent les pieds dans l'eau. Le printemps est plus doux que d'habitude, des conditions qui ne facilitent pas leur progression sur l'océan. Mais à l'occasion de l'année polaire internationale, ils veulent réussir la plus grande traversée de l'Arctique. Pour accomplir l'exploit, il n'y a pas de temps à perdre. Avec un moralobo fixe, Alain Hubert et Dixidon en ce recours ont donc pris ce matin le chemin du Groenland, une nouvelle étape de plus de 900 kilomètres. Nous sommes mercredi, c'est le jour de questions à la une. Jean-Claude De Fossé est avec nous. Donc, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Vous nous proposez cette fois un magazine consacré à certains aspects du fonctionnement de notre démocratie. Tout à fait Thierry, car un État démocratique qui se respecte se doit d'être impartial avec ses citoyens. Pour accéder par exemple à un emploi ou à une promotion dans la fonction publique, nul ne peut être favorisé ou discriminé en fonction de ses opinions politiques, philosophiques ou religieuses. Hélas, le piston est encore trop souvent le moyen le plus sûr pour décrocher la timbale, notamment au sud du pays. D'où notre question, la dépolitisation de l'administration wallonne. Fantasme ou réalité ? Voyez cet extrait. La région wallonne occupe actuellement un peu plus de 15 000 personnes. Pour y accéder, une règle d'or. Réussir l'examen du CELOR, le bureau de sélection de l'administration. Le principe est consacré dès 1937, dans le code CAMU. Ce code garantit à tout citoyen un accès égal à la fonction publique. Le HIC, c'est le principal garde-fou contre la politisation. Le HIC, c'est que seule la moitié des agents ont passé cet examen. Ce sont les statutaires. L'autre moitié, les contractuels, ont passé des tests plus légers. Ce qui peut rendre ces tests plus perméables aux pistons. Autre HIC, à l'époque du gouvernement Collignon, en 1994, les partis se partagent les postes. Deux tiers reviennent aux socialistes et en tiers au PSC. Je crois que personne n'ignore que l'administration Wallonne, à une certaine époque, a été politisée. On a tenu compte des cartes de partis politiques et il y a eu des marchandages entre partis politiques. C'est une époque qui est révolue et je mets un point d'honneur justement à changer les choses. La suite à l'écran, comme on dit, Jean-Claude. Tout à fait. J'imagine que les réponses seront étonnantes. Et puis, deuxième question, la Belgique se ruine-t-elle en frais de fonctionnement ? Oui Thierry, c'est bon. Tout de même, de le rappeler, la démocratie, malgré tous ses défauts, reste le meilleur système politique pour se protéger du totalitarisme. Cependant, réforme après réforme, notre pays a multiplié le nombre de ses institutions. Alors, dans un souci d'efficacité mais aussi d'économie, est-ce qu'il ne serait pas temps de rationaliser, voire de supprimer certains niveaux de pouvoir ? C'est une des questions de l'émission. Merci Jean-Claude. C'est donc dans Question la Une, juste après le journal ce soir. En cyclisme, c'est David et Rebelline qui a remporté cet après-midi la 71e édition de la Flèche Wallonne. Au terme des 202 km de course entre Charleroi et Huy, l'Italien s'est imposé avec plusieurs mètres d'avance sur l'Espagnol Alejandro Valverde et sur un autre Italien, Danilo Di Luca. Résumé, Damien Dutry. Au menu de la 71e édition de la Flèche Wallonne, il y avait deux côtes supplémentaires. Objectif de l'organisation, durcir le parcours pour augmenter le spectacle et favoriser les échappées. Mais malgré cela, il aura fallu patienter un long moment pour voir la course décanter avec notamment cette attaque de Philippe Gilbert à 37 km du but. Philippe Gilbert, seul en tête, durant toute l'ascension de la côte de Boissot mais privé de renfort, il est finalement rejoint par le peloton. Un peloton dans lequel les favoris sont restés cachés le plus longtemps possible. Il faut encore attendre plusieurs attaques infructueuses avant que ceux-ci se découvrent enfin. Bettini tout d'abord, mais pas pour les bonnes raisons. Le champion du monde est légèrement malade et préfère abandonner pour ne pas prendre de risques avant la doyenne de dimanche. Bettini qui se relève, les autres favoris qui se révèlent finalement à 14 km du but. Kirshen, Di Luca et Rodriguez passe à l'offensive. Derrière, le tenant du titre Alejandro Valverde réagit à son tour en compagnie de Popovic, Decker et Moreni. Un peu plus tard, c'est Rodriguez, le coéquipier de Valverde qu'on retrouve, seul en tête, mais tous ses efforts seront vains et une fois de plus, c'est un peloton regroupé qui aborde l'ascension finale. Malgré les changements de l'organisation, il fallait cette année encore être le plus véloce dans le mur de Ouï pour remporter la course et tout comme en 2004, c'est l'Italien David Erebelline qui s'est montré le plus rapide. Il s'impose avec une belle avance devant les deux derniers vainqueurs de l'épreuve, l'Espagnol Valverde et l'Italien Di Luca. Un podium qui ne ferait pas tâche dans cinq jours à Liège-Bastogne-Liège. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, après la météo de Karine Bresse, vous retrouverez Question la une, suivi de C'est la vie en plus. Et puis à 23h15, matière grise avec un dossier consacré au mystère et au secret de la voix. Excellente soirée à vous. A demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada